bonjour dans cette vidéo je vais vous montrer une phrase une phrase typique en sol majeur et après je vais vous montrer aussi comment la travailler et comment la transposer utiliser la transposition pour travailler l'improvisation donc d'abord on va faire cette phrase donc je vous la joue une fois une phrase toute simple courte donc ça commence sur le premier temps donc ça fait 1 2 3 4 je vais la faire une fois avec le métronome donc le métronome est sur 2 et 4 1 2 3 4 1 2 3 4 voilà donc vous pouvez travailler cette phrase et ensuite la transposer pourquoi transposer une phrase dans toutes les tonalités parce que quand on improvise on improvise sur sur plein d'accords différents même si on est en sol majeur on peut se retrouver à un moment donné tout d'un coup en ré bémol ou enfin avec un accord avec n'importe quel accord est ce qu'il faut être capable de faire si on veut vraiment improviser en jazz c'est de pouvoir jouer dans toutes les tonalités donc on apprend des phrases c'est comme une espèce de vocabulaire et après on essaie de les transposer pour pouvoir les utiliser n'importe quand dans n'importe quelle situation dans n'importe quelle tonalité sur n'importe quel morceau alors je reprends cette phrase et je vais essayer de la transposer voilà alors par exemple si je la montre d'un demi ton ça va être en la bémol majeur voilà alors pour essayer de chercher sur votre déjà essayé de vous la chanter dans la tête et ensuite ça sera plus facile si vous êtes capable de la chanter ce sera beaucoup plus facile de la trouver sur le violon on va essayer sur une dans une autre tonalité par exemple do voilà on peut essayer en do mais mais en commençant sur la corde demi évidemment quand on transpose on va pas pouvoir faire toujours les mêmes doigts et et surtout les mêmes coups d'archet donc voilà on c'est vrai que par exemple là sur quand j'ai fait ma phrase en do en bas c'est exactement les mêmes doigts et qu'en sol majeur mais si je refais ma phrase en en do sur la corde demi ça change carrément doigts et donc les coups d'archet vont forcément se modifier aussi parce qu'il y aura des changements de corde qui seront différents et on on fait les coups d'archet par rapport aux changements de corde donc à vous de d'essayer de trouver une l'adaptation la meilleure possible pour vous pour pour faire la transposition qui est pour que ça vous paraisse le plus confortable possible en fait ce qui est important dans la transposition c'est que vous habituez comment dire vous vous habituez votre main et votre tête à appréhender tous les intervalles et si vous avez une mélodie dans la tête vous pouvez faire cet exercice avec n'importe n'importe quoi en fait n'importe quelle mélodie de chanson très simple vous transposez dans toutes les tonalités sur votre instrument si vous êtes capable de le faire ça vous prépare vraiment à l'improvisation parce que quand on improvise ont fait la même chose en fait on a une mélodie dans la tête et on la joue dans l'instant donc si vous travaillez la transposition et que vous êtes capable de jouer de transposer dans l'instant le plus possible vos mélodies et bien après quand vous improviserez que vous aurez quelque chose dans la tête ça se transmettra directement aux doigts le chemin le jeu vous serez habitué à faire ce chemin entre ce que vous avez dans la tête et vos doigts donc vraiment c'est très utile et important de travailler la transposition voilà merci et à très bientôt